Europe 1, 8h34, la revue de presse. Et après la polonisation de Ségolène Royal, la polonisation de la revue de presse avec vous, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on respire un peu, mais alors franchement ça a été juste. L'équipe, les rois du suspense, 20 minutes, décollage tardif. D'ailleurs, le mot du jour en fait, c'est au finish, qui revient dans à peu près tous les titres sur notre équipe de France. Bon, ça c'était la bonne nouvelle. Pour le reste, on regarde les unes et on a l'impression d'un pays qui se délite. Le Figaro, autorité de l'État, Hollande sous pression, libération avec les images de ses casseurs s'en prenant aux vitres de l'hôpital Necker, la bataille de l'opinion. Et la croix dit son effarement, pourquoi tant de violence ? Le Parisien va plus loin et affiche les images d'Orlando, des policiers tués, des hooligans et des casseurs. Dans quel monde vit-on ? On commence avec un mot qui résume tout, peut-être, c'est consternation. Mais oui, dans le Figaro, Paul-Henri Dullimbert ouvre son éditorial par une réflexion de Machiavel qui était proposée hier au candidat du bac de la série S. « Je n'ignore pas que beaucoup ont pensé et pensent encore que les choses du monde sont gouvernées par Dieu et par la fortune et que les hommes, malgré leur sagesse, ne peuvent les modifier et n'y apporter même aucun remède. En conséquence de quoi, on pourrait penser qu'il ne vaut pas la peine de se fatiguer et qu'il faut laisser gouverner le destin. » Tout se passe, nous dit Paul-Henri Dullimbert, comme si François Hollande n'avait plus prise sur le cours des choses et en désespoir de cause, s'en remettait au destin. Alors ce recul de l'autorité de l'État, on pourrait en tout chercher les causes, non pas seulement chez François Hollande, mais un peu partout. Et d'ailleurs, ça se voit dans la presse, dans l'article des échos sur l'augmentation vertigineuse des travailleurs détachés dans l'industrie française, dans les différents articles sur le Brexit et à travers lui sur cette Europe qui semble se construire contre la souveraineté des peuples. Mais le Parisien, lui, veut répondre aux angoisses plus générales que suscite cette explosion de violence que nous voyons. Nous expliquer pourquoi, nous dit le journal, il ne faut pas désespérer. Alors il interroge des psychanalystes, des universitaires et notamment l'écrivain Jean-Christophe Ruffin qui nous invite à relativiser. Nous avons été particulièrement gâtés pendant une cinquantaine d'années, nous dit-il. Mais ceux qui voyageaient, voyaient bien que le monde était toujours en guerre. Aujourd'hui, nous dit Jean-Christophe Ruffin, la France et l'Europe sont seulement en train de rejoindre l'état normal d'un monde où il y a de la violence. Il cite son ami, l'écrivain Sylvain Tesson. La France est un paradis de gens qui se croient en enfer. Mais peut-être aussi que la France est surtout un pays de gens qui aiment leur paradis et qui ne veulent pas basculer dans l'enfer. On se cherche et vous nous cherchez des héros ce matin, Natacha. Oui, parce que c'est peut-être ça qui nous manque. L'admiration, le Figaro littéraire s'intéresse au héros qui permet à tout enfant de se construire, qui permet de socialiser les âmes. L'écrivain François Taillandier se souvient des siens, Bob Moran d'abord, et puis plus tard Cyrano ou Monte Cristo. Il remarque d'ailleurs qu'au 19e siècle, la France s'est massivement reconnue dans trois héros vaincus. Vercingétorix, Roland et Cyrano de Bergerac, pour la grandeur. Il se dit bouleversé aussi par le geste de Maximilien Kolb, ce prêtre qui, en camp de concentration, a pris la place d'un père de famille, condamné par tirage au sort à mourir de faim. Il est bon, dit-il, de savoir qu'un homme est capable de faire ce sacrifice. Cet héroïsme empêche de désespérer de l'homme et donne envie de croire en ce qu'il y a de grand en soi, en nous. « On peut envier les stars de télé-réalité, nous dit-il, mais on ne les admire pas. » Alors rendre aux jeunes le sens de l'admiration pour cet héroïsme qui, nous dit François Taillandier, consiste à se battre pour quelque chose de plus grand, et pas seulement pour se faire une place au soleil, c'est leur éviter de se chercher ailleurs une cause. On connaît le slogan « le poids des mots, le choc des photos ». Vous vous intéressez au pouvoir des mots, ça va plus loin. Oui, c'est plutôt le magazine Books qui s'interroge sur ce pouvoir d'évocation des mots. Un pouvoir d'abord utilisé dans le marketing. Certaines sonorités sont universellement jugées, douces et moelleuses, d'autres agressives ou vivifiantes. Mais le test le plus intéressant que nous raconte l'article, c'est celui de psychologues qui ont présenté à des cobayes le texte suivant. « Une bête ravage la ville d'Addison. Il s'agit du crime. » S'en suivait une description de l'augmentation de la criminalité dans la ville. Le premier groupe interrogé considéra, après la lecture de ce texte, qu'il fallait punir plus durement les criminels. Le deuxième groupe, au contraire, pensa qu'il fallait lutter contre la pauvreté et améliorer l'accès à l'éducation. Un mot avait été changé pour le deuxième groupe. Il commençait, ce texte, par « un virus ravage la ville d'Addison ». Au lieu d'une bête, donc. Voilà, au lieu d'une bête. Nommé, c'est essentiel. Ça fait exister le réel. Mais la question, c'est ensuite, quel est le résultat des politiques menées ? Et c'est finalement la seule chose qui compte. On termine un petit voyage en Argentine. Mais oui, c'est le journal 20 minutes qui nous l'offre, ce voyage en Argentine, en nous apprenant que l'ex-secrétaire aux travaux publics d'Argentine vient d'être arrêté pour la tentative de dissimulation de 7,1 millions d'euros. Jusque-là, c'est très banal. En fait, la police l'a pris en train de jeter des sacs remplis de liasses de billets par-dessus le mur d'un monastère. Ça a beaucoup plus de panache que Jérôme Cahuzac, je trouve. Mais bon, sait-on jamais, d'ailleurs. C'était peut-être tout simplement l'aumône pour les pauvres. Et dans ces cas-là, c'était très très beau. C'est un optimiste. Oui, c'est pour ça. Et d'ailleurs, dans le doute, je pense qu'on peut quand même préférer la redistribution par l'État. Parce que c'est quand même à ça que ça sert l'État. La sécurité et la redistribution. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Elle vous redistribue toutes ces bonnes lectures chaque matin. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada